– Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à notre course de pneus. Eh oui, et pour en parler, je reçois Laurent Mounier d'Angalia, bonjour. – Bonjour, bonjour à tous. – Et Emmerick Bigot, responsable du partenariat chez Orange, bonjour. – Bonjour. – Alors, bonne nouvelle, la course de pneus, elle est virtuelle encore cette année. Il y avait déjà l'année dernière, ça a eu un franc succès et on remet le couvert. – C'est ça, édition numéro 2, donc on remet le couvert, bien évidemment avec notre partenaire Orange et on remet le couvert avec joie et bonne humeur puisqu'on a eu les dernières 20 000 téléchargements dont 15 000 sur Mayotte et 5 000 à l'extérieur. Donc cette année, on repart sur une nouvelle édition, une édition avec un parcours qui est beaucoup plus fluide, un parcours qui est dans les rues de Mamoudzou. On a intégré des jeunes maorais, Cyril 976 qui a été un développeur qui a participé activement et on a mis une musique maoraise avec Como, Como qui nous a fait avec son gabussi une chanson « Allo, allo, Mayotte, course de pneus ». – Et justement, Emery, vous avez regardé de plus près pour développer encore cette application. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la première application ? – Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc en effet, on a amélioré le graphisme, on est passé sur un moteur 3D, on a intégré un joystick et puis on se voulait plus proche de Mayotte et d'intégrer des éléments vraiment maorais puisque notre objectif, c'est d'exporter cette belle course dans l'océan Indien notamment. Et donc on a pu intégrer des éléments emblématiques de Mayotte comme les Canons de la Préfecture, la Mosquée de Tsingoni ou encore la Barge. – Ça c'était une demande l'année dernière. C'était une demande de retrouver de plus en plus d'éléments de Mayotte, un élément important. – Tout à fait, puisqu'effectivement cette course est emblématique de Mayotte donc il n'était pas question de continuer à l'exporter sans y ajouter des éléments typiques de Mayotte. – À quoi ça ressemble cette course de pneus virtuels ? Regardez cette petite vidéo. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – On voit vraiment le graphisme qui a évolué. – Oui, on est passé sur Unity qui est un nouveau mode de fonctionnement et tout de suite les graphismes sont plus fluides. Vous avez pu apercevoir aussi le tournoi puisque l'année dernière Laurent parlait des téléchargements mais on a aussi organisé une course sous forme de challenge l'année dernière et avec plus de 3000 participants. – Ça avait cartonné, il y a eu la finale après, c'était un grand moment ça Laurent ? – C'était un grand moment, c'était un grand moment qu'on avait fait au 5-5 et cette année on aura une finale aussi le 27 novembre à Mamoudzou sur les gagnants de Mayotte. Donc ça je revenais juste aussi sur le fait qu'on a vu c'est distribué gracieusement, c'est gratuitement comme vous voulez Jacques Passe, c'était important. – Oui, ça garde l'esprit Jacques Passe, c'est ça qui est important. – C'est ça qui est important, ça garde l'esprit Jacques Passe, course de pneus est gratuite, ouverte à tous, familiale mais avec l'idée d'exporter la course à l'extérieur. – Est-ce qu'on s'attendait un tel succès ? Parce que c'est parti du fait que le Covid étant là, pas de course de pneus à Mayotte alors que c'est l'événement, tout le monde attend, gamin, enfin tout le monde attend cette course de pneus, patatras, pas de course de pneus, donc on l'a fait virtuellement, c'était un pari quelque part risqué, mais une envie aussi de Jacques Passe que ça continue, et là l'engouement était vraiment là pour en faire un deuxième virtuel. – Ah bah carrément, 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 parce que les résultats étaient très bons, déjà de téléchargement, comme on l'a dit, 20 000 téléchargements, on ne s'attendait pas du tout à ça, on avait une jauge entre 10 000, 15 000, on était content, 20 000, donc on est encore plus heureux. – Après on a vu l'engouement avec la finale, c'était vraiment un combat sur l'écran géant, les gens s'y croyaient vraiment. – Et puis c'est un jeune, Miguel, 14 ans, qui a gagné, face à d'autres adversaires, et l'idée de pérenniser la course, c'est vraiment, avec notre partenaire Orange, c'est vraiment une vraie volonté. – Oui, alors là, il y a une autre volonté, c'est l'Océan Indien. – Oui, en effet, on s'est retrouvé en début d'année avec Laurent, fort de ce succès, on s'est dit comment est-ce qu'on fait évoluer l'application, donc déjà on travaille un petit peu la fluidité, ce qu'on appelle le gameplay, on arrive avec le e-sport finalement à faire du gaming à Mayotte, et l'idée c'était de partager ce moment, cette course, donc cette année on lance aussi un challenge régional à La Réunion et à Madagascar, Orange est en présence sur les deux territoires, on en profite. – Comment ça va se dérouler ça ? – Eh bien ça va se dérouler de la même façon qu'à Mayotte, c'est-à-dire que le tournoi va démarrer le 1er octobre, avec une première phase qualificative, jusqu'au début novembre, après on fera comme à Mayotte un Final 8, avec les 8 derniers champions, et on fera une grande finale sur chacun des territoires. L'idée bien sûr, à terme, c'est de faire une finale Océan Indien en ligne, donc là on travaille déjà sur un mode multijoueur. – C'est le high level là, non mais là on change de level quand même. – Là on monte le niveau là. – Donc je comprends bien, vous habitez Mayotte, je fais Mayotte, Réunion, je fais Réunion, et Madagascar, je fais Madagascar. – Exactement. – Et après des concours dans chaque endroit. – C'est ça. – Et l'idée après c'est de faire s'affronter les 3 meilleurs de chaque île. – Au fin novembre on aura les 8 meilleurs de chaque île, de chaque territoire. On aura les 8 meilleurs malgaches, les 8 meilleurs maorais et les 8 meilleurs réunionnais. L'idée qu'on est en train de développer avec Orange et les partenaires, c'est qu'en décembre on puisse faire une finale avec les 3 meilleurs malgaches, réunionnais et maorais, sur écran géant en simultané. – Oui parce que chacun, il y en a un qui sera à Réunion, l'autre malgassien, l'autre ici. – C'est ça, c'est ça. – Les malgaches ils partent, les réunionnais partent et les maorais partent. – Vous mettez des pièges sur les maorais, sur les malgaches et les réunionnais. – Non mais attendez, franchement… – Il y aura le débit. – Voilà, il y a le débit déjà. Et puis bon, mettez un faux monument du côté… – Alors ça c'est une vraie ambition, on ne sait pas si on va y arriver cette année. – C'est une ambition, on y croit, on va travailler pour. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, ça c'est sûr, d'accord ? Mais c'est vrai que l'high level, c'est une ambition partagée. – Mais l'idée ce n'était pas de faire ça, parce que vous avez vu l'année dernière, il y a des téléchargements un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas que maorais, l'idée elle est là. – En effet, sur les 20 000 téléchargements, on en avait 15 000 à Mayotte, donc on en a eu 3 000 sur l'île de la Réunion déjà, et 2 000 un peu partout dans le monde. Donc c'est là que nous avons eu l'idée aussi de pouvoir partager cette course, et c'est pour ça qu'on fait 3 challenges sur 3 îles, avec plein de cadeaux à gagner, comme l'année dernière, on a eu énormément de dotations à faire gagner, notamment à Mayotte, on a travaillé avec les partenaires. – Un billet d'avion, un billet d'avion aéro-aérospral, on a une télé, on a… – Un aller-retour Mayotte-Paris, une trottinette. – On a une trottinette électrique, offert par Action Cycle, on a des téléphones, on a une télé, on a des parfums qui sont offerts par Madora, donc c'est vrai qu'on a une vraie belle dotation. – Il n'y a pas de pneus ? – Vous n'avez pas de pneus, vous devez… – Non, il ne faut pas des pneus. Vous n'avez pas pensé, on aurait pu faire un petit goodies style… – C'est ça, un goodies, ça les gens adorent les petits goodies. – Oui, on aura des goodies sur la finale, bien sûr, à distribuer à nos participants. – On sent vraiment l'engouement quand même qui est là. Alors, le calendrier, il est lancé, ça va commencer le 1er octobre, c'est ça ? – C'est ça, ça commence le 1er octobre, on a un mois de compétition. À l'issue, donc 31 octobre, on prend les 50 premiers, et là, on a 10 jours pour déterminer le final 8, les 8 premiers, et ça, ça sera le 13 novembre. On se garde quelques jours pour bien identifier ces 8 premiers, et là, on aura une finale sur Mamounzu le 27 novembre. Et les autres territoires auront le même timing. – Et donc, on peut télécharger l'application gratuite, évidemment. – Oui, l'application est gratuite, elle est téléchargeable sur le Play Store, si vous avez un Android, ou sur l'Apple Store, si vous avez un iPhone classique. – Et on retrouve 100% Mayotte, c'est 100% Mayotte, ça. – C'est 100% Mayotte. – J'aime bien dire ça, 100% Mayotte, ici, j'aime bien le dire. Non, c'est important. Comment on a choisi les différentes images qu'on met dedans, les différentes, par exemple, on parle de Tingeni, on parle des canons, il y a beaucoup d'éléments importants à Mayotte, comment on arrive à sélectionner ? – On a travaillé avec Cyril 976, qui est un développeur local, qui a pris des photos d'une multitude de monuments, et en fait, avec l'équipe, et on a demandé des conseils aussi à l'extérieur, qui étaient les plus représentatifs de Mayotte. La Barge, évidemment. – Forcément. – 3,5 millions de passagers. La mosquée de Tingeni, ça a été important pour nous, parce que je pense que c'est un endroit emblématique, parce que c'est la plus vieille mosquée de France, encore en activité, et je pense que c'était important. Et ensuite, les canons de Mamoudou, les canons de la préfecture, parce que c'est vrai que c'est peu connu, et dans le monde de l'extérieur, ça avait un sens. – C'est aussi ça l'idée, c'est de servir de vitrine, quelque part, de Mayotte, à travers le monde. – C'est ça. En fait, les 3 000, les 2 000 téléchargements qu'on a eus, même en dehors de la Réunion, Brésil, on a eu Australie, on a eu États-Unis, on a eu Allemagne, Belgique, on s'est dit, finalement, pourquoi pas se servir de cette application-là pour montrer Mayotte, donner une autre image de Mayotte. Et Dieu sait, si on en a besoin, par ces temps, qui sont compliqués, et d'avoir une image un peu plus décontractée, un peu plus fun, un peu plus sexy de Mayotte, que l'image qu'on donne actuellement. – On se rend compte que, vu la gane, à l'année dernière, c'est les jeunes qui raflent tout, quand même. 14 ans, on ne me présente pas. – On a eu énormément de participants de moins de 15 ans, en effet, beaucoup, beaucoup de jeunes, donc cette année, c'est pareil, on encourage tous les jeunes à jouer. C'est aussi l'esprit gaming, on ne va pas se le cacher, on est sur un jeu avec des points à récolter, un temps limite à réaliser. – C'est stressant, ça, cette affaire. – C'est stressant, mais on y prend goût très rapidement. – Oui, parce qu'on peut choisir le personnage, on peut choisir la taille du pneu, on peut vraiment… et puis le rendu est là, c'est-à-dire que quand on choisit la taille du pneu, quand on choisit le personnage, on a la difficulté qui va avec. – Tout à fait, on a vraiment fait évoluer ça, les personnages, la fluidité du jeu. D'ailleurs, pour les gens qui ont encore l'ancienne version de l'année dernière, il faudra qu'ils pensent à faire la mise à jour sur leur store pour avoir la nouvelle version et bien sûr pouvoir participer au nouveau concours avec ces nouveaux cadeaux. – Et on va passer du virtuel au réel, parce qu'il y aura aussi le réel avec cette course de pneus, Laurent. – Alors on va avoir le réel, effectivement. Alors l'idée cette année, c'est qu'il y a quand même toujours la COVID-19 qui est sur le territoire, donc c'est très compliqué. – On ne peut pas faire la course de pneus comme on la connaît. – On ne pourra pas faire la course de pneus telle qu'on la connaît. Donc cette année, on se concentre sur les enfants, on fait un championnat intercours qui aura lieu pendant les vacances du mois d'octobre. Donc là, on a les cinq communes qui vont organiser leurs propres courses dans un espace qui va être fermé. Ça sera comme l'année dernière, sur un plateau sportif, on aura des enfants qui vont courir dans un espace fermé avec des challenges. Et ensuite, on aura une grande finale pour les enfants et uniquement réservée pour les enfants le 6 novembre dans la commune de Mamoudzou, mais qui sera là aussi sur un stade de foot. – C'est compliqué, hein ? – Oui, très compliqué. – Mais c'était une volonté, Laurent, de garder un côté réel cette année ? – Ah ben, c'est ma volonté, oui, oui, ça c'est ma vraie volonté, oui, oui, c'est ma vraie volonté. Je dirais, je suis absolument très fier et très heureux de travailler avec Orange pour l'application mobile. Mais avant tout, on est quand même sur une course réelle qui doit se réaliser sur le parcours. Et c'est vrai que les enfants, c'est la priorité. Et donc du coup, on aura cette course, cette finale le 6 novembre sur un plateau à Mamoudzou. – Est-ce que c'est vrai que cette course de pneus, on en voit de plus en plus, elles sont exportées, il y en a en Amérique, il y en a, enfin, dans le réel, j'entends. On sent qu'il y a vraiment une envie. Et puis les maorais ont envie de retrouver, on espère qu'l'année prochaine, on aura enfin cette course de pneus. Mais est-ce que ça veut dire que le virtuel va rester ? Si demain, si demain, petite fiction, demain, plus de Covid, tout va bien. On redémarre la grande course de pneus comme on la connaît à Mayotte. Est-ce qu'on va continuer à faire parallèlement le virtuel ? – On fera les deux. – Oui, on fera les deux. – Notre idée n'était pas de se substituer à la course réelle, au contraire, on est partenaire avec Laurent depuis 2015 sur la course de pneus, avec Orange. L'idée, c'était de trouver une solution et de commencer un peu à faire rentrer le e-sport, le gaming sur Mayotte. C'était une façon comme une autre, finalement, de venir sur les jeux vidéo. On sait qu'on a énormément de jeunes ici qui sont férus. Moi, j'ai discuté hier avec beaucoup de gens, notamment au 5.5, qui me disaient mais on a plein de gamers à Mayotte. – Mais quand on voit les championnats de e-sport, c'est phénoménal, c'est un vrai truc. – Donc, on a profité de ce moment-là. Et puis aussi de permettre aux gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont dans leur salon, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir réaliser la vraie course de pneus. Mais par contre, évidemment, c'est de bien vivre en parallèle. – Oui, c'est ça, c'est important. L'engouement, il est là. Ça a commencé les téléchargements, là ? Vous avez vu un peu… – On n'a pas regardé ce matin, mais on a hâte d'appeler à la réunion pour savoir qui vont les premiers chiffres avec impatience. – On doit les avoir ce soir, les premiers chiffres. – Non, parce que 20 000, l'année dernière. 20 000, c'est énorme. – C'est un gros challenge à relever. Faire mieux va être difficile. – Oui, parce que là, c'est en même temps sur les trois endroits. Donc Madagascar, La Réunion, etc. Les dates sont pareilles, les trois endroits. Comment on fait connaître du côté de Madagascar et de La Réunion ? – Alors, moi, j'ai appelé mes collègues de Madagascar. Je leur ai parlé de cette course de pneus. Ils en avaient déjà entendu parler. Ils étaient très heureux de pouvoir rejoindre l'aventure puisque quand on développe une application, l'avantage, c'est qu'elle est internationale. Elle se déplace malgré le Covid, malgré les frontières et les mers. Donc on leur a expliqué un peu comment se déroulait le jeu, quel était le gameplay, quel était l'objectif de ce jeu, de faire connaître Mayotte. Et on ne va pas ni à la proximité de Madagascar et de La Réunion avec Mayotte. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de faire parler en bien de Mayotte, d'avoir un challenge avec des jeunes et avec tous ces lieux emblématiques de Mayotte. Donc ils nous ont dit, écoutez, pas de souci. On va regarder comment est-ce qu'on peut créer une compétition digitale. Donc ils vont faire une campagne de communication à Madagascar. – C'est vraiment évident parce que vous l'avez dit l'année dernière, 3 minutes téléchargements du côté de La Réunion. La Réunion Mayotte, c'est… OK, on connaît. Mais Mayotte, Madagascar, c'est plus compliqué à faire connaître ce jeu à travers les jeunes à Madagascar. – Complètement. C'est pour ça que nos collègues d'Orange Madagascar vont, comment dire, programmer une campagne de communication digitale pour, évidemment, présenter le jeu. On va leur envoyer tous les éléments que nous avons pu réunir avec Laurent. – De toute façon, oui. – Mais on est impatients parce que du coup, on a hâte de voir ce que ça va donner. Parce que si on a le même engouement sur les 3 îles, on explose. – Alors là, 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 c'est pété les comptes alors. – Donc nous, on encourage les Mahorais à s'entraîner puisque, effectivement, d'ici la fin de l'année, on aura les 3 meilleurs Malgaches, les 3 meilleurs Réunionnais qui viendront affronter les Mahorais sur leur terrain. – Réunionnais qui seront taqués. Oui, en même temps, c'est une question de fierté. Il faut qu'un Mahorais gagne. S'il y a les 3, ensemble… – Juste pour info, Léonard, on a eu une cour de pneus physique en Nouvelle-Calédonie cette année. – Oui. – Donc, Nouvelle-Calédonie. Ça a été déroulé le 17 juillet. Donc, il nous avait empliés en début d'année. On a donné les informations. Ils en ont fait une. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est un Mahorais qui a gagné. Un Mahorais qui est présent en Nouvelle-Calédonie, qui habite en Néconomie depuis des années. Et dans l'article du journal qu'ils m'ont envoyé, la personne qui a gagné, le Mahorais, a dit « J'ai fait les comptes de pneus quand j'étais petit à me s'appairer. Ça ne se perd pas. » – Voilà ! Voilà ! Ça, c'est la fierté Mahorais. – Ça, c'est bien. – Et du coup, il a gagné la première course de Nouvelle-Calédonie. – Alors, vous qui êtes à La Réunion, qui nous regardez sur Canal ou sur le live Facebook, hé, faites gaffe, les Mahorais, on est meilleurs. Eh bien, à Nagascar, pareil, on nous suit là-bas aussi. Donc, c'est important. On rappelle juste, donc, téléchargement maintenant. Téléchargez, parce que ça peut bientôt commencer, les qualifications. Le 1er, donc c'est vendredi. Entre le 1er et le 31, on se qualifie. Entre le 3 et le 13 novembre, c'est l'huitième de finale. 15-26 novembre, on présente les finalistes. 27 novembre, la grande finale à 8. À Mahmoudzou, l'année dernière, c'est un membre de 14 ans qui a gagné. – C'est ça, c'est ça. Mais il y avait de tout. Il y avait des adultes, il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des salariés. Il y avait vraiment… – Comme quoi, ça touche tout le monde. – Ça touchait tout le monde. – C'est un gamin de 14 ans qui a gagné, face à des professeurs. Donc il était très fier. Mais il y avait deux professeurs du sud de l'île. Il y avait des chefs d'entreprise, il y avait des salariés. Donc ça a vraiment touché tout le monde. – Allez-y, n'hésitez pas à télécharger ça. Quel est votre plus grand souhait maintenant ? – Que ce soit une réussite sur les trois territoires. Franchement, si on pouvait faire la même chose sur les trois territoires, ça serait une belle… – Objectif, c'est de dépasser les 20 000 ? En tout cas, de les égaler ? – Pour nous, à Mayotte ? – Oui, oui, on souhaitera les dépasser. – Ça, c'est sûr. – On espère en tout cas, course de pneus. N'oubliez pas, c'est important de le faire, de télécharger. La course de pneus, c'est notre ADN. – C'est ça. – On est d'accord. Et puis c'est l'esprit Jacques Pass, ce qu'elle a. – C'est ça. – Il serait fier, hein ? – Il serait très fier. – Je pense. – À un an près, hein ? – Oui, oui. – Je pense qu'il serait très fier. – Effectivement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. – Merci de nous avoir reçus. – Et on en reparlera, ces courses de pneus. Eh oui. C'est tout pour ce temps de parole. À tout de suite, à la suite de vos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada